... Bienvenue à ce journal. Cela fait 20 ans que le mouvement des entreprises du Sénégal organise le Forum du Premier Emploi. C'est le King Fat Palace qui a accueilli ce matin la 20e édition sous la présence effective de trois ministres venus représenter le gouvernement et de très haute personnalité. A cette occasion, le président du MEDES a magnifié le parcours effectué par son mouvement. Pour l'emploi des jeunes depuis 20 ans. 20 ans déjà. En effet, nous célébrons aujourd'hui la 20e édition du Forum du Premier Emploi. Nous avons compris et pris en compte avant tout le monde la problématique de l'emploi des jeunes. Et pour nous, c'est une grande fierté et une satisfaction incommensurable de voir le président de la République prendre à bras le corps la problématique de l'emploi des jeunes, l'auto-entrepreneuriat et l'encadrement du secteur dit informel où une majorité des jeunes non diplômés évoluent. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'organiser depuis 20 ans, 20 longues années, les ateliers de training en prelude des forums, la mise en place de la Fondation Emploi Jeunes qui accueille et inscrit les jeunes diplômés et ouvriers spécialisés, primo-demandeurs d'emploi et les 20 éditions du Forum du Premier Emploi. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Le ministre du Commerce, Assom Aminata Diata, a salué la contribution du MEDES dans la résolution du problème de l'emploi des jeunes à travers ce forum. C'est avec un réel plaisir que je prends part, ce mardi 20 avril 2020, à la 20e édition du Forum du Premier Emploi. Cette rencontre est aujourd'hui l'un des plus grands rendez-vous annuels du mouvement des entreprises du Sénégal. Son collègue de l'emploi qui a présidé la cérémonie a lui aussi transmis les félicitations du gouvernement au président du MEDES pour sa belle initiative et sa vision. C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin avec mes collègues ici présents la 20e édition du Forum du Premier Emploi dont le thème générique de cette année s'intitule Souveraineté économique, opportunité pour l'employabilité et l'emploi des jeunes. Cette 20e édition du Forum du Premier Emploi est comme celle des années précédentes l'expression d'un engagement citoyen et d'un acte de solidarité. Je salue le dynamisme du MEDES qui en a pris l'initiative et en a fait une tradition dans son programme d'action annuel. Merci au président Bagnique Diop et bravo au MEDES pour cette belle vision. A l'unanimité, les forces sous-armées, la gendarmerie, la police, les douanes et la brigade des sapeurs-pompiers ont magnifié l'initiative du MEDES qui représente pour ces corps une grande opportunité d'échange avec les populations. Le Forum c'est l'occasion de, je ne dis pas présenter la police, mais de rencontrer des gens, de leur dire les opportunités que leur offre la police en matière d'emploi. Donc je dirais que c'est une grande opportunité et c'est tout un honneur que la brigade soit présente. C'est une édition, effectivement c'est la 20e et depuis un bon bout de temps aussi, la brigade suit cette évolution. Vraiment c'est encore un plaisir pour l'administration des douanes de participer à ce Forum vu son importance pour la jeunesse et aussi pour les entreprises. Donc c'est un Forum où la gendarmerie a l'habitude de participer grâce à la collaboration entre le MEDES et la gendarmerie. Je pense que c'est une très bonne initiative qui va servir aux jeunes qui sont surtout à la recherche d'emplois. Et donc c'est dans ce cadre que les armées se sont engagées à venir participer à ce Forum. Place au mot de la fin du Président du MEDES pour cette première journée de la 20e édition du Forum du Premier Emploi. C'est avec beaucoup d'émotion cette première journée de la 20e édition du Forum du Premier Emploi. Je profite de votre antenne pour remercier M. le Président de la République, les ministres du gouvernement qui ont fait le déplacement ce matin pour venir me soutenir et surtout donner un signal fort à ces jeunes demandeurs d'emploi. Aujourd'hui c'est la première journée du Forum du Premier Emploi. Nous avons enregistré près d'un millier de jeunes participants ce jour. Énormément aussi d'espères, de consultants, d'économistes qui ont animé les ateliers thématiques. Beaucoup de rencontres B2B et à l'issue de ces rencontres, nous espérons, nous souhaitons comme chaque année que le maximum de jeunes décrochent leur première expérience professionnelle. Je vous donne rendez-vous donc demain pour faire la conclusion de cette 20e édition. Nous sommes arrivés au terme de ce journal du Forum du Premier Emploi. Rendez-vous demain à la même heure pour la deuxième et dernière journée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501